Bonjour, bienvenue à ce Un jour une phrase du 12 septembre. La phrase du jour, bonjour, j'aimerais partager avec vous cette anecdote de point hop ! Et donc l'anecdote faisait suite à cette phrase. Ici c'est l'éternel problématique de est-ce que c'est un verbe au conditionnel ou est-ce que c'est au futur ? Quand c'est du futur, est-ce que je mets AI ou AIS ? Qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je peux m'en sortir ? Alors, ce qui est simple, c'est qu'au conditionnel, on écrit la même chose, AIS avec je et AIS avec tu. Donc si on met tu et que c'est quand même j'aimerais, dans ce cas c'est du conditionnel. Bonjour, tu aimerais partager avec nous cette anecdote de point ? Ou bien bonjour, il aimerait partager avec nous cette anecdote de point et l'anecdote. Ça marche, donc en fait c'est bien du conditionnel. On aurait pu se poser la question, est-ce que c'est du futur ? Bonjour, tu aimeras partager avec nous cette anecdote de point ? Non, en fait, étant donné qu'il y avait les deux points et les trois petits points qui suivent, qui veulent dire que l'anecdote était vraiment en train de suivre cette phrase, vraiment à la suite, et bien ça ne pouvait pas être du futur. Donc, je reprends. Si c'est du conditionnel, c'est AIS, AIS, AIT. Donc j'aimerais, là on aurait dû écrire A-I-S. Attention, cette faute est très courante et elle est notamment souvent remarquée dans les lettres de motivation qui accompagnent l'ICV. Attention, attention, attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en bas de cette publication. J'essayerai d'y répondre et puis je pense que je remettrai un petit futur au conditionnel lors des prochains Un jour une phrase. Restez bien attentifs et à tout bientôt. Bonne journée.